L'une des plus gros points forts de Script Studio PIMS a eu la possibilité de télécharger des matériaux. Alors qu'est-ce que c'est les matériaux ? Si vous tapez ici sur la barre d'encherche et tape par exemple Love en anglais, vous verrez apparaître toute une liste concernant le mot clé Love, vous avez des mannequins, des fonds, espaceau personnalisé etc. En cliquant sur détails, vous avez la possibilité de choisir le genre en fonction de ce que vous souhaitez chercher, quel logiciel vous utilisez, moi j'utilise la version EXE, vous avez l'auteur entreprise particulier gratuit, version God et version Clipic. Vous avez la possibilité aussi de télécharger à partir du logiciel, c'est-à-dire du Qtube de PIMS qui intégrer, c'est-à-dire vraiment génial, la possibilité de télécharger sur le site ou alors directement sur l'application. Maintenant, je vais vous montrer comment télécharger des matériaux. Que vous télécharger à partir du logiciel ou sur le web, la manipulation est la même. Je vais vous montrer d'abord avec ce logiciel. Je quitte celui-ci qui m'intéresse. Voilà, vous avez l'aperçu en images, sur toutes différentes angles, ça c'est vraiment très intéressant. Et vous avez la possibilité d'ici envoyer un cadeau et partager sur les réseaux sociaux, etc. Alors ici, on vous explique comment utiliser, ça c'est très bien expliqué, vous n'en faites pas, vous pouvez être en langage original, moi j'ai donné ça en français. Donc je clique sur téléchargement. Voilà, une fois que c'est terminé, vous cliquez sur la petite croix. Et là, ça va télécharger ici. Voilà, j'ai téléchargement. Là, je peux effacer les chargements précédents que j'avais fait. Et là, ça télécharge. Il faudra patienter. Ensuite, ici, vous cliquez sur la petite flèche et je vois tous les matériaux que j'ai téléchargés et qui sont classés par catégorie. Vous pouvez même créer de nouveaux documents, supprimer. Alors, si vous voulez voir, vous allez dans la fenêtre, vous allez dans matériaux. Là, vous voyez, tous les matériaux. Donc, ici, j'ai mon matériau que j'ai téléchargé. Quand vous cliquez sur la petite flèche, vous avez tous les dossiers que vous avez téléchargés. Vous pouvez transférer tous les dossiers respectifs et vous supprimer le dossier en faisant qu'il doit supprimer. Donc, ici, j'ai mon matériau. Je fais un nouveau document. Vous donnez un nom à votre document. Vous choisissez le format que vous souhaitez. Ici, vous allez en format prédéfinis à 4, à 5, à 6. Par exemple, je mets un format Instagram, c'est un exemple. Je clique sur OK. Je glisse et je dépose mon matériau. Et voilà, je peux manipuler. Je peux déplacer l'angle de la caméra. Je peux déplacer mon matériau. J'ai la possibilité de zoomer et de dézoomer. Ici, vous avez la possibilité de déplacer, sauf que ça va décoller du sol. Donc, pour ancrer dans le sol, vous cliquez dessus. Là, ça se crotte dans le sol. Ici, vous avez la possibilité de faire une petite rotation comme ceci. Vous avez la possibilité de faire une rotation à gauche et à droite. Vous avez la possibilité de pivoter et vous avez la possibilité de placer votre plan complet dans le plan où vous souhaitez. Évidemment, vous pouvez zoomer et dézoomer comme ceci. Je vais montrer d'autres exemples à d'autres matériaux. Dans le sol site. Page d'accueil. Et je vais chercher un autre matériau qui m'intéresse. Par exemple, ce matériau me plaît. Alors là, c'est un coup de pinceau de végétation. Deux exemples. Je fais téléchargement. Ici, vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre. Alors moi, je vous aide vraiment à cocher cette case. Comme ça, vous n'aurez pas à faire manuellement à chaque fois. Donc, ça va ouvrir automatiquement sur YouTube YouTube Pins. Là, ça télécharge. Et quand vous allez cliquer sur la petite flèche. Vous allez voir, ça va télécharger. Comme vous pouvez le voir, il y a deux matériaux que j'ai téléchargés. C'est matériaux de fleurs. Vous voyez l'icône. Alors, notez bien, quand vous allez changer les matériaux. Par exemple, je prends scène ici. Vous voyez, l'icône change. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Parce que l'outil s'appelle décoration. Parce qu'à chaque fois que vous allez changer dans le panneau d'outils à votre disposition, ça va changer l'icône. Donc, vériférez bien si c'est marqué outil décoration. Faites bien attention à ça. Vous allez sélectionner les deux fleurs. Je maintiens sur la touche commande pour sélectionner. Et je sélectionne avec mon stylet. Je clique sur fleurs. J'attrape et je glisse et je dépose. Maintenant que ça a été transféré, vous le trouvez tout en bas. A chaque fois, il sera tout en bas. Pas à peine de chercher, de paniquer, où est-ce que j'ai mis. C'est toujours en bas. Ensuite, vous créez un nouveau calque. Là, j'ai un calque normal. Un calme d'amié. Et je vais utiliser ceci. Et regarder la taille de mon outil. Alors, pour agrandir et réduire la taille de mon outil. Je m'assure sur la touche option commande. Pour pouvoir agrandir et réduire en haut et en bas. Et là, je ne peux pas voir. Voilà. Alors, si je veux grossir, évidemment, rien de compliqué. Voilà. Après, il faut bien vérifier la couleur que vous choisissez. Je prends le deuxième. Je vais vous montrer comme exemple. Donc, voilà l'exemple que vous pouvez faire en transférant un patient personnalisé, panneau d'outils. Ensuite, vous avez la possibilité de transférer par catégorie. Comme ça, vous n'allez pas les perdre. Comme ça, vous n'allez pas tout retrouver là-dedans. C'est un bazar. Moi, je vous conseille de toujours classer. Quand vous téléchargez vos matériaux transférés sur votre outil. Ensuite, vous mettez dans un dossier. Alors, moi, je mets pareil. Moi, je mets ici dans image matérielle. Je dis ce matin. Je sélectionne les deux. Et je vis sur brech. Voilà. Et je fais la même chose pour celui-ci. Je vis dans pause. Celui-là, je peux le supprimer. Voilà. Vous voyez, c'est sympa à faire. Je supprime le calque. Et pour finir cette vidéo, vous avez la possibilité d'importer le matériau que vous avez téléchargé sur le net. Vous avez la possibilité de changer de vue. Vous avez la possibilité, évidemment, de cliquer par mon clé. Vous avez la possibilité aussi de dupliquer vos matériaux. Vous donnez un nom. Et vous pouvez choisir où vous voulez transférer. Vous pouvez choisir la couleur de l'icône. Rouge, blanc, bleu, comme vous voulez. Vous faites OK. Vous avez la possibilité de supprimer votre matériau. Je ne vais pas le faire. Notez bien surtout quand vous téléchargez des matériaux. Vérifiez bien à l'icône des matériaux. Et de glisser sur le bon outil dans la bonne catégorie. Pour éviter de chercher inutilement. Vous allez gagner du temps considérable dans votre productivité. Pour faire vos créations en toute tranquillité. Ici, vous pouvez changer de vue. Si je clique sur cette fleur par exemple. Je peux faire coller. Et ça colle directement ici. Vous voyez, c'est vraiment très pratique. Vous avez la possibilité, ici, de voir dans les réglages. Les propriétés du matériau. Ici, vous avez le ticker en ce moment, sa favoris. Le seul que vous préférez. Vous désactivez le ticker. Comme ça, ça vous permettra de vous reférer ce qui vous plaît. Bien sûr, supprimer le matériau. Pour créer un dossier, vous cliquez sur ce dossier. Et vous pouvez nommer votre dossier. Si vous donnez un nom à votre dossier. Vous cliquez déposer où vous souhaitez. Je mets par exemple test. Si je peux vous montrer. Et vous glissez ici. Par exemple à l'intérieur. Ou entre les deux. Quand vous sautez. En faisant un clic droit de votre stylet. Ou votre souris. Vous avez la possibilité de créer un nouveau dossier. Intérieur de ce dossier. Vous pouvez supprimer le dossier. Renommer le dossier. Si vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce bleu. Pour me soutenir à mon travail. Et partagez cette vidéo autour de vous. Pour aider un maximum de personnes. Qui souhaitent apprendre cette astuce. Je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !